Au début des années 80, Peugeot, qui avait failli mourir d'indigestion en rachetant Chrysler Europe, ne devait sa survie qu'au succès de la 205 en 1982. Revigorée par l'insolente réussite de sa petite citadine, la marque s'attaquait alors au renouvellement de sa gamme, avec le projet D6, qui deviendra la 405, et le projet Z6, la future 605. Retour sur la genèse de cette grande Peugeot, qui aura marqué les années 90, malgré ses défauts de jeunesse. Cette voiture est à l'image de la France. Elle est indestructible. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne CarJager pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, car vous êtes très nombreux à nous suivre chaque semaine, à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pourtant pas abonné. Mais c'est très important de l'être, parce que nous, ça nous permet de grandir et de vous proposer toutes les semaines de nouvelles vidéos inédites. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une voiture dont vous avez été très nombreux à nous la demander, et surtout ces dernières semaines. Il s'agit de la Peugeot 605. En 1983, la famille Peugeot avait choisi pour remplacer le précédent président Jean-Paul Parer, l'énarque et alors dirigeant de la BNP Jacques Calvé. Car pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison PSA, il fallait bien un financier. Cependant, l'homme n'oubliait pas le produit et décide de lancer en 1983 le groupe à l'assaut du haut de gamme. La Peugeot 604, dont on a déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, était plutôt vieillissante et n'avait surtout pas du tout connu le succès escompté. Et la 505 n'était finalement qu'une évolution de la 504 et n'était pas vraiment raccord avec le style initié par la 205. Chez Citroën, la CX se débattait au sommet de la gamme, 106 cylindres à faire valoir malgré une tenue de route phénoménale et des performances de haut niveau, surtout en version Turbo 2. Tandis que chez Talbot, les jours de la grande Tagora étaient déjà comptés et la troisième marque de PSA était déjà condamnée. Jacques Calvé décidait donc de remplacer ses modèles et d'aller titiller les reines allemandes avec un duo inédit, la XM pour Citroën et la 605 pour Peugeot. Et dès le départ pour les premiers dessins de la future 605, deux équipes sont mises à contribution, l'équipe de Gérard Walter chez Peugeot et celle de Pinin Farina. La première confrontation du travail des deux équipes eut lieu en novembre 1984 devant la direction de Peugeot. Et là, surprise, les deux propositions s'avérèrent très proches. Bon, c'est normal car le cahier des charges était relativement précis. Il fallait faire une berline tricor, classique, élégante, le tout sur une architecture traction. Mais le travail fourni par les Italiens comme par les Français n'étant pas jugé satisfaisant, les deux équipes furent envoyées à leur table à dessin et à leur maquette afin de faire de nouvelles propositions. En parallèle, fin 1984, on s'attaque au style intérieur. Et pour la première fois, deux équipes, là aussi, sont mises en confrontation. Celle de l'italien Pinin Farina, et oui, encore, et celle de l'équipe interne dirigée par Paul Braque. On avance en avril 1985 pour trancher sur le style extérieur. Et cette fois-ci, Jacques Calvé et son équipe trancha pour le dessin italien. Et en septembre 1985, Pinin Farina remporte, là encore, la compétition pour le design intérieur. Pourtant, si le style italien l'emportait, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, on confia le soin aux stylistes français de finaliser le dessin de la grande berline. Car entre-temps, on s'était rendu compte du dessin un tout petit peu trop proche de celui de l'Alfa Romeo 164. Elle aussi, évidemment, dessinée par Pinin Farina. Sauf que la 164 sortait en 1987, soit bien avant la 605. Peugeot ne voulait donc pas être accusé de plagiat. Et pendant six mois, les designers français vont donc s'efforcer de gommer toute ressemblance avec l'italienne, tout en essayant de donner encore plus de lien avec la Peugeot 405, qui était en gestation également. En octobre 1985, le design extérieur de la Peugeot 605 était enfin figé, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pour l'intérieur, il fallut attendre juin 1986. Du côté de la technique, il avait été décidé que la 605 ne recevrait pas les suspensions hydrauliques réservées à la XM. En revanche, la 605 se voulait plus classique, mais aussi plus haut de gamme. En effet, tandis que la XM misait tout sur son cœur de gamme 4 cylindres, en ne proposant à sa sortie qu'un seul V6 PRV de 3 litres à 12 soupapes et 170 chevaux, la 605, elle, mettait le paquet sur les motorisations nobles. Dès son lancement, elle offrirait un V6 accessible en version bas de gamme, le même V6 170 chevaux dans une version plus luxueuse, et enfin un vaisseau amiral doté d'une version moderne à 24 soupapes poussées à 203 chevaux. Bien sûr, la 605 offrirait aussi des 4 cylindres, mais l'accent était clairement mis sur les versions les plus puissantes. Au lancement, point de moteur diesel prévu pour une apparition plus tardive dans la gamme. Et pour la 605, les dirigeants de Peugeot avaient voulu offrir à une clientèle exigeante, habituée aux allemandes, le meilleur de la technologie. Oui, mais voilà, problème. La 605 s'était mise à la modernité et à la technologie, avec un très complexe réseau de câblages électriques, tout comme sa cousine XM. Une avancée supposée, mais qui sera une catastrophe. On le verra, mais à ce moment-là, chez Peugeot, personne ne trouve rien à redire, au contraire, et on est très fiers de cette nouvelle grande berline luxueuse et puissante. L'industrialisation se mettait doucement en place, avec une sortie prévue en 1990. Oui, mais voilà, problème. Chez Renault, il y a des échos, comme quoi la remplaçante de la R25 serait bientôt prête, et il s'agira de la Safran. Et tout ça fit perdre un petit peu les pédales à Jacques Calvé et à toute son équipe, et ils décidèrent donc, eh bien, d'avancer la sortie. Et on sait très bien que quand une voiture sort avant la date initiale, ça pue. La XM était alors présentée en avril 1989, et la 605 en juillet de la même année. Oui, mais voilà, la Safran ne sortira finalement qu'en 1992. Ce lancement précipité ne fut pas la seule galère de Peugeot, car à ce moment-là, il y a des grèves à Mulhouse. Et ça perturbe grandement la mise en production de la 605, ce qui, évidemment, n'arrangera rien à l'affaire. Car les premiers acheteurs de la si belle berline 605 connurent pas mal de galères. Des voitures qui s'arrêtaient toutes seules ou qui roulaient sans phare ou encore sans essuie-glace. Des problèmes de connectique électrique, donc, que la direction de Peugeot n'hésita pas à coller sur le dos des grévistes. Toujours est-il que la clientèle se mit à râler tellement si fort auprès des concessionnaires que la marque fut bien obligée de procéder à un premier appel six mois seulement après le lancement. Il faudra donc attendre deux millésimes, 1990 et 1991, pour que tous ces problèmes soient réglés. Oui, mais voilà, le mal était fait. Nouvelle 605 On a changé l'essentiel, mais on a gardé l'essentiel. Malgré l'ajout de moteur diesel en avril 1990, remonter la pente s'avéra extrêmement difficile et l'objectif de vendre 500 605 s'éloigner de jour en jour. En 1995, la 605 recevait pourtant un habile restylage proposait enfin une fiabilité digne de son standing et s'offrait un nouveau V6 de 3 litres et 194 chevaux. Mais il faut bien l'admettre, la 605 à ce moment-là ne fait plus que de la figuration sur le marché. En plus, elle est dépourvue de dérivés break et nantie d'une sale réputation depuis sa naissance. Euliez tenta bien de proposer à Peugeot une version limousine, mais aussi un coupé et un cabriolet en 1990. Mais ses projets restèrent à l'état de maquette, Peugeot refusant ses propositions. Et après dix années de carrière en demi-teinte, ce fut en toute discrétion que la 605 quittait les chaînes de production avec seulement 254 501 exemplaires au compteur, soit moitié moins que prévu. Elle sera remplacée par la 607 évidemment, qui réutilisait d'ailleurs l'excellent châssis de la 605. Cette dernière ne fera pourtant pas mieux en termes de vente, elle fera même moins bien avec environ 168 000 exemplaires vendus. Comme quoi, le haut de gamme à la française, ça a vraiment du mal à prendre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller visiter le site de notre nouveau partenaire. Si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël, il vous reste encore du temps. C'est Start Your Engine et ils font ces magnifiques montres. Ils en ont plein d'autres. Vous aurez en plus une remise de 10% avec le code promo CarJager. Je vous donne tous les liens, le code promo, etc. dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site et à vous abonner à notre chaîne, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.